Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la présentation d'aujourd'hui, on va voir le Maya synthétiseur par Pink Noise Studio. C'est un rack extension qui est fait par Pink Noise, qu'on peut trouver sur le shop de Reason au prix de 79€. Comme son frère le Luna, il va fonctionner avec deux moteurs audio, moteur A et moteur B, dans lesquels on va pouvoir choisir pas mal de styles de formes d'ondes. En plus, on va avoir un step séquenceur, un double step séquenceur, même je pourrais dire, puisqu'on va pouvoir l'utiliser sur la partie A et en mettre un autre sur la partie B. Avec, on a 200 patches de livrets avec, et le petit plus par rapport au Luna, c'est que si on prend la face arrière, on se rend compte qu'on a une entrée audio pour pouvoir bénéficier des effets du Maya sur des sources externes. Donc, vous pouvez prendre n'importe quelle source audio externe, les brancher sur le IN ici, et vous allez pouvoir utiliser les sections effets du synthétiseur. Donc, on va aller voir dans les zones ce que ça donne. Donc, voici la bête telle qu'elle se présente. Donc, il y a beaucoup de similitudes avec le Luna, comme on peut voir. Sauf que ce qui va changer, c'est que, au niveau de la fenêtre d'effet ici, on va avoir en plus le step séquenceur qu'on n'a pas sur le Luna. Après, au niveau organisation, c'est un peu la même chose. Et si on retourne le RAC, ici, on avait toutes les options de modulation, ainsi que les branchements CV pour pouvoir travailler avec un séquenceur externe. Là, on va avoir à peu près la même chose. En un peu plus pointu au niveau du Maya. Donc, on va voir ça de suite. Alors, en ce qui concerne le Maya. Donc, comme je le disais, on va avoir un moteur audio A, un moteur audio B, avec le bouton pour pouvoir mixer les deux sources. Juste en dessous, on va avoir tous les réglages oscillateurs. Donc, volume, octave, panne, tout le team, les choses habituelles qu'on peut retrouver. La section filtre, avec la possibilité, ici, de changer de filtre. Les réglages de cut-off. Le drive, qui comprend un wave shaper. Ensuite, on va avoir la partie amp-enveloppe, mood envelope. Les deux LFO, synchronisables au tempo. Juste en dessous, on va avoir la partie effet, ici. Donc, avec le step-sequenceur, equalizer, distorsion, phaseur et chorus. Ensuite, ici, on va avoir un scindé fixe, qui va prendre en compte les effets du général, c'est-à-dire le delay, et la reverb, qui se trouve juste en dessous. Après, on a la petite matrice de modulation, qui va nous permettre d'utiliser, soit les modulations, faire des modulations en interne, ou soit utiliser les CV-IN, CV-1, IN, CV-2, IN, qui se trouvent, ici, CV-1, CV-2, et on va pouvoir moduler à partir de sources externes. Ou, excusez-moi. Donc, voilà, en ce qui concerne la modulation. Juste en dessous, on va avoir la molette de pinch bend, la molette de moodwell. On a un petit, comment je pourrais dire ça, un petit slider pour pouvoir gérer l'after-touch. La mise en marche du step-séquenceur, qui se trouve juste ici. Alors, le step-séquenceur, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut très bien faire une séquence pour A. Je vais le mettre en marche. Tac, tac, tac. Là, je vais me mettre sur B, et je vais charger un son, puisque pour l'instant, il était éteint, il n'y avait rien. Et donc, faire aussi une séquence pour la partie B. Là, on est sur A. Là, on est sur B. Et là, on a le mix des deux. Donc, on peut faire des choses vraiment très intéressantes, grâce à ce double, je dirais, double petit step-séquenceur. Après, par rapport à son frère, le Luna, comment je pourrais dire ça ? On va dire que le Maya est beaucoup plus éclectique, c'est-à-dire qu'on va avoir des sons de basses. Avec de très belles sonorités, mais on va avoir aussi des sons tels que des belles. Donc, plus organiques, des sons plus organiques, que ce soit des cloches, des sons de violon, de piano. En gros, c'est une sorte de petite boîte à outils qui va servir dans pas mal de situations. FMK OK. FMK Donc là, on était dans les quais Ippoly, juste avant Bell et Mallet. Là, on se retrouve dans les leads. Si je mets en marche le séquenceur. Bien sûr, le séquenceur, on peut aussi jouer sur la vitesse. Il y a toutes les options. On a la possibilité de rajouter du glide. Les contrôles sont ici. Là, on va avoir la petite option par rapport au Luna en ce qui concerne l'audio in pour ajuster le niveau de la source qui va entrer. Et ensuite, les réglages, délai, reverb, compresseur et master avec un petit limiteur. Donc c'est vraiment un excellent petit synthétiseur. Bon, il coûte 79 euros, mais vu tout ce qu'il est capable de faire. Si vous avez un investissement à faire. Donc ça, ce sont tous les sons plug. Après, on a des petites séquences rythmiques. Et puis, on va voir une après-midi, Sous-titrage ST' 501 et 4'6 p. Et bien sûr, comme pour le Luna, on a l'option ici pour pouvoir splitter le clavier. C'est-à-dire qu'en fait, là d'un côté je vais avoir les sons de guitare, et là les sons de saxo à partir de la note C3. Donc il y a vraiment possibilité de faire d'excellentes choses. On a quelques patchs comme ça déjà pré-splittés. Après ici, on a dfx et percussion. Donc on peut vraiment faire de très très bonnes choses avec ce... Ce synthétiseur. Et ensuite, on a un dossier avec des réglages par rapport aux effets audio qu'on va pouvoir appliquer sur la source externe. Donc on a quelques patchs ici. Là, je n'ai rien branché, mais on a des patchs pour pouvoir appliquer des effets directement sur la partie audio in. Donc j'espère que cette petite présentation vous aura plu. En ce qui concerne le Maya. Donc on aura vu le Maya et le Luna, les deux synthétiseurs de chez Pink Noise Studio. Excellent module de son en rack extension pour Ryzen. En sachant que Pink Noise Studio fait aussi, quand on prend au sein de leur marque, ils font aussi des refils. Notamment le Analog Monster qui est excellent. Celui-ci, je l'ai. Il est vraiment très bon. Et il y a d'autres refils pour Ryzen que vous pouvez tester. Donc j'espère que cette petite présentation vous aura plu. J'ai mis une démonstration sur ma page YouTube d'un son que j'ai fait à partir avec des sons du Maya et du Luna en démonstration que vous allez pouvoir écouter. Et voilà. Donc j'espère que cette présentation vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un petit pouce bleu. Si vous vous abonnez, pensez à sélectionner la cloche. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode des ABC du Bitmaking. Salut, salut !